L'appareil s'est écrasé vers 12h15 au milieu des vignes, à une certaine distance de l'habitation la plus proche. Il s'est rapidement embrasé. D'après les premières constatations, deux personnes se trouvaient à bord. Elles sont, semble-t-il, décédées sur le coup. Les enquêteurs cherchent à savoir d'où provenait cet appareil et quelles sont les identités des victimes. On ne connaît pas non plus les raisons de cet accident, mais selon ce témoin, une panne de moteur pourrait expliquer le drame. L'avion venait de là, il est passé au-dessus de nous, il lui a fait un coucou. Et juste derrière chez moi, l'avion a commencé à caler. J'ai vu qu'il essayait de le rebooster. J'ai vu qu'il y avait une grosse fumée, j'ai vu que l'avion était écrasé. Du coup, j'ai vite cherché mon père pour qu'on aille là-bas. Et on est partis là-bas et j'ai essayé de vite courir pour voir si on pouvait retirer quelqu'un. Et j'ai avancé, j'ai fait 20 pas, l'avion a explosé, du coup je me suis écarté. J'ai essayé de me rapprocher, l'avion a explosé une deuxième fois. J'ai appelé les pompiers, du coup ils sont venus. Pompiers, gendarmes, policiers, médecins légistes se sont tous rendus sur les lieux de l'accident. Le vice-procureur de Nîmes également. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Nîmes. Cette enquête est confiée conjointement au commissariat de Boquer-Tarascon, qui est le premier service d'enquête intervenant, à la gendarmerie des transports aériens spécialisés pour ce type d'accident et au groupement de gendarmerie du Gard qui pourra fournir les renforts nécessaires. En fin d'après-midi, les enquêteurs attendaient la venue des démineurs sur place pour vérifier l'éventuelle présence d'un parachute, synonyme de dispositif pyrotechnique, avant de poursuivre leurs investigations.